J'ai décidé de proposer d'autres outils de financement en plus de ceux des banques. J'ai décidé de pouvoir financer nos projets quotidiens comme nos projets innovants avec l'argent de tous et de toutes. Faire ensemble. Et c'est pour ça que je rajoute auto-organiser. Au-delà de financer nos propres projets, parce que c'est des taux quasiment zéro, il y a plein de gens qui viennent avec cet intérêt-là. Moi, je vois l'intérêt stratégique ou territorial ou de changement de société en se disant, mais comment on peut refinancer nos projets avec une économie de proximité, en recréant de la confiance et en remettant ce que les gens n'ont pas capté, la notion de bien commun au centre. Et c'est une notion de crédit mutuel qu'ils redécouvrent. Ils se disent, mais c'est possible. Et ça, c'est assez incroyable. Pour moi, l'enjeu, c'est de se dire, mais comment on arrive à refinancer le quotidien ? Ce qui n'est pas spectaculaire, ce qui n'est pas exceptionnel. Et ça représente 99% des besoins de financement. Et pour moi, l'enjeu, il est là-dessus. Donc, c'est comment on recrée un autre système de confiance collectif. Et ce système de confiance peut que fonctionner si on a une proximité, qu'elle soit géographique, pas forcément qu'on se connaît, mais que par recommandation d'un tel ou un tel, on dit, lui, il est sûr, ou elle, elle est sûre, et puis ça peut fonctionner, ou que moi, je puisse bénéficier. Quand on fait l'appel, on met en place juste un formulaire où on récolte par téléphone, autre chose. Les gens font comme ils veulent. Moi, j'avais fait un formulaire sur Internet où les gens pouvaient simplement remplir en disant nom, prénom, un peu tous les éléments nécessaires pour faire un document SERFA et une reconnaissance de dette. Derrière, je disais, ben voilà, vous mettez entre 0 et 5% le mode de taux que vous voulez, le montant que vous voulez, la durée que vous voulez, et si vous voulez un remboursement trimestriel, enfin, si vous voulez un remboursement mensuel, trimestriel, semestriel, annuel, à terme, autrement, peu importe, vous indiquez. Et donc, toutes les personnes envoient leurs informations, et après, moi, je les ai rappelés pour dire, ben voilà, tout le monde voulait être remboursé en 3 ans, est-ce que tu acceptes de décaler ? Et de fil en aiguille, moi, j'ai réussi à décaler jusqu'à 5 ans et d'autres jusqu'à 10 ans, 12 ans. On a aidé plusieurs projets, jusqu'à 2 très emblématiques dernièrement. Alors, je dis « on », mais j'étais seul, du coup. C'était une exploitation agricole qui avait besoin de 300 000 euros, et on a aussi récolté ces 300 000 euros-là. Et ils ont reçu 150 000 euros d'une seule personne, qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient jamais vues. Et c'est que des choses, j'ai que des histoires comme ça à raconter. Et un autre projet qui est un habitat partagé, où ils avaient besoin de 200 000 euros, ils ont reçu 340 000 euros. Ça a permis, de fil en aiguille, on a financé pour 1 500 000 euros de projets à taux quasiment zéro. Ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est que c'est dans le même réseau. On pourrait se dire « ouais, ben voilà, t'as prêté une fois, quelqu'un ne reprête plus, etc. » ou « t'auras épuisé le réseau ». Or, non, on n'a pas épuisé le réseau. Ce qui va encore plus loin, c'est qu'on a créé une communauté aussi. Tous les prêteurs ont reprêté derrière. Et donc, on est basé sur un réseau de confiance. Et donc là, on voit que l'argent est toujours disponible. Et j'ai souvent des témoignages de personnes qui disent « eh ben merde, je ne pensais pas que ça marcherait ». Et la plupart des projets que j'accompagne, en disant « mais je n'ai pas de réseau, ça ne marchera pas ». Et en fait, tu prends n'importe qui dans la rue, il connaît au moins 100 personnes. Il suffit d'envoyer à ces 100 personnes-là, et elles-mêmes vont le diffuser. Moi, je vois bien, il y a des gens qui m'ont prêté que je ne connaissais pas, qui ont reçu le message parce que d'autres ont le transfert. Aujourd'hui, pourquoi pas créer des communautés ? Il y a déjà des gens en Normandie qui m'ont demandé que je suis allé former, et qui recréent un espace entre eux, et ça peut être ailleurs aussi. En France, on a environ 12 000 milliards d'euros d'épargne chez les citoyens. Il y a 7 milliards d'euros qui sont en biens, et puis on a 5 000 milliards d'euros qui sont disponibles en espèces sonnantes et tribuchantes qui sont stockées dans nos banques. Donc, c'est plusieurs fois le budget d'État, donc ça pourrait financer ça, surtout que c'est pas un don, c'est quelque chose qui se réapprovisionne ou qui se rembourse, donc c'est toujours disponible. Et un autre élément fondamental, c'est que tous les ans, depuis le début des années 2000, on met 100 milliards d'euros de côté chez les Français. Donc, c'était pas une croix, en plus. Donc, cet argent-là est disponible.